L'idée c'est toujours de faire avec les spécificités. Donc quand on s'est rencontrés, j'ai expliqué moi ce à quoi j'étais en train de réfléchir. Et puis Anne m'a expliqué, m'a présenté la médiathèque et les choses auxquelles ils réfléchissaient et les choses grasses auxquelles ils réfléchissaient. Et donc l'herbier était quand même quelque chose d'assez marquant ici. Et je me suis dit, de la même manière qu'il y a des gens qui herborisent à Saint-Jean-de-Boiseau, peut-être qu'on pourrait réfléchir à un herbier de mots. Et qu'est-ce que ça serait un herbier de mots ? Je pense qu'on va le découvrir ensemble parce que moi non plus pour l'instant je ne sais pas très bien. L'idée en tout cas c'est qu'on expérimente ensemble et que ça soit agréable et rigolo et qu'on apprenne des choses en chemin. Mais la forme que ça va prendre exactement, je ne sais pas très bien puisqu'il n'y a pas de méthode pour herboriser des mots. En revanche il y a des méthodes pour herboriser des plantes et c'est là où peut-être on peut s'appuyer sur un savoir qui est déjà là, qui est celui des botanistes, puisque cette idée vient de l'herbier. Et un herbier ça se construit lentement parce que depuis 2012, on a identifié presque 600 plantes sur Saint-Jean-de-Boiseau, mais il y en a à peine 300 dans l'herbier. Et donc l'herbier c'est quelque chose qui se construit lentement, un peu comme un livre. Ça tombe bien alors. Quand on est poète, c'est-à-dire qu'on ne décide pas, que là maintenant, allez hop, on s'assoit et puis on s'y colle. C'est tout le temps en fait qu'on est en train de réfléchir et qu'il se passe des choses. Et c'est pour ça que l'idée de l'herbier, c'était aussi d'essayer d'être attentif de la même manière en permanence à quelque chose qui peut nous surprendre, à un mot qui est banal ou qui au contraire est rare et précieux, mais qui brusquement, dans la vie de tous les jours, nous surprend et on se dit celui-là, j'ai envie de le garder et puis j'ai envie de le partager. D'où l'idée de la collecte et de la récolte. Eh bien peut-être qu'on peut prendre connaissance d'un certain... Et on fait tourner. On peut noter, on peut toujours noter des choses si vous avez envie de noter des trucs. Et donc là, je propose qu'on passe à cette étape-là d'observation. Donc peut-être on peut se choisir chacun un mot et essayer de l'observer sous tous les angles. Ça veut dire, sous tous les angles, ça veut dire à la fois peut-être ce qu'on sait de sa signification, mais ça c'est presque accessoire en fait. Et se demander, est-ce qu'il ressemble à un autre mot ? Est-ce qu'il ne faut pas le confondre avec un autre mot par exemple ? Un mot qui se prononcerait presque pareil ? Ou un mot auquel il nous fait penser ? Ou est-ce que c'est un mot qu'on a plaisir à dire ? Est-ce que c'est un mot qu'on croise souvent ? Enfin, essayer de rassembler un maximum d'informations sur ce mot-là. Pas forcément des informations objectives, mais tout ce qu'on peut dire à partir de ce mot-là. Est-ce qu'on peut mettre des évocations sonores ? Par exemple, on a le droit d'utiliser tout. Mais peut-être on peut partir, peut-être on peut se faire un exemple avec herbier par exemple. Si on choisissait le mot herbier, pour réfléchir ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait dire du mot herbier ? Mon gerbier des gens. Le mot gerbier des gens par exemple. Un mot qui pourrait être un verbe. J'ai gerbé. Mon gerbé. Pourquoi pas ? Tout de suite. Ça plus à 100 heures. Alors, par exemple, gerbé. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre herbier ? Le mot herbier. Herbier. Moi, ça me fait penser à herbe. Herbe ? Oui. Herbe. Je vois que ça. Oui. Non, je pense plus. C'est un exemple. On peut développer le mot aussi. On peut écrire R. Oui. Bié. Ça peut être R. La même façon d'écrire. On peut écrire R, E des R, E. R, A, I, R, E. On peut décliner toutes les manières de l'écrire. Toutes les manières possibles de l'écrire. Bié n'a pas de sens en soi. Bié. De travers. Ah ! De travers. Bié. 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 Oui. C'est très bien. Peut-être que c'est un mot qui pourrait effectivement s'écrire plus... Qui pourrait s'écrire de manière plus courte. Oui. R, B, comme R, B, N, B. Oui, c'est ça. Il y a la bignette, je pense. Oui, c'est vrai. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai cherché tout sur ce mot-là depuis trois jours. Alors, comment ? Madame a planché. Madame a planché. Madame a planché. Madame a planché. Trop bien. Alors, mais par exemple, effectivement, non, mais effectivement, herbier, ça fait penser à planche parce qu'il y a plein de... Très bien. Oui, oui. Donc, on peut, par exemple, tourner autour du mot et chercher tous les mots auxquels ça nous fait penser. Non, on peut, par exemple, ou à premier hangout. Non, on peut, par exemple, ou au moins, on peut, par exemple, on peut, par exemple, on peut,box. Enfin, on peut, etc. On passe à l'étape d'après qui pourrait être de partager si on a envie de partager ceux qui ont envie de partager leur petite récolte de description d'un mot Est-ce que quelqu'un a... Ouais ? Je peux démarrer ? Alors, le mot collecté, c'était nuage. Le mot collecté par Selma date de la récolte, 14h le 13 mars Le contexte c'est mercredi, les nuages sont beaux et il fait un beau soleil propriété usage, en forme de cœur, je les regarde, je les contemple il fait beau chez moi. Donc ça c'est contexte. Donc le nuage pour moi, c'est l'image, l'imagination, l'enfance dans les parallèles il y a le café, un soupçon de lait dans les expressions la tête dans les nuages c'est-à-dire ne pas être attentif qui dévoile le ciel bleu moment attendu les déclinaisons blanc, gris, noir le cycle de l'eau qui permet un équilibre qui peut être atteint ou dépassé dans les montagnes couvre et découvre le soleil et la lune souvent assimilé au jour mais présent la nuit Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait quel genre de famille on pourrait faire pour les mots où c'est le graphisme qui nous a attirés Comme le nuage on voit tout de suite une forme de nuage Oui mais là c'est l'écriture du mot c'est la graphie du mot qui t'a donné envie Le mot plastique La plastique Oui c'est ce que Le mot plastique Oui On pense au plastique aussi Le plastique du mot c'est pas mal ça C'est un mot rond donc peut-être aussi que nous dans par exemple moi j'avais oeuf et j'avais pas pensé que oeuf ça pouvait être un mot rond mais oeuf c'est sans doute un mot rond C'est un mot très très rond Oeuf 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 Et j'avais le mot toqué collecté par Gilles Bruni vers 16h30 le 9 mars 2024 Dans la famille des mots conducteurs Alors mot conducteur on avait bambocher équitation amitié mélancolie missive élan mont rire passage à niveau chant livre finit bien Sous-titrage ST' 501